Bonjour, bienvenue au 91e journée scientifique de la FEF. Moi c'est Lucia Parlati et je suis aujourd'hui avec le Dr. Brichler, qui nous a présenté les données de son étude rétrospective sur le dépistage réflexe de la sérologie à hépatite delta chez les patients avec une antigène HBS positive. Bonjour Dr. Brichler. Bonjour Dr. Parlati. Pouvez-vous nous présenter les principaux données et résultats de votre étude ? Alors globalement, si on reprend sur les dix dernières années, on a 90% des patients antigènes HBS plus qui ont été dépistés pour leur infection VHD avec 6% de positivité sur la sérologie VHD. Et on voit qu'on a pu augmenter ce pourcentage dans les dernières années grâce au fait que nous soyons convaincus de l'intérêt de cette démarche pour dépister le maximum de patients VHD et également le fait que l'analyse de sérologie VHD est en fait sur notre laboratoire. C'est quelque chose qui est faisable en pratique. Par contre, ça nécessite de convaincre tous les nouveaux arrivants dans le laboratoire, que ce soit des techniciens, des biologistes ou des internes, de l'intérêt de la démarche et donc de l'importance de rajouter cette sérologie réflexe. Très bien, c'est des résultats très intéressants. Quelles sont les prochaines étapes de cette étude ? Alors les étapes sont... il y en a encore plusieurs pour arriver à mettre ça en pratique dans tous les laboratoires français. Tout d'abord, on n'a aucune évaluation médico-économique de cette démarche et du nombre de sérologies VHD éventuellement redondantes qu'on serait amené à faire chez des patients dont la sérologie serait déjà connue dans leur dossier. Et également pour que l'ensemble des laboratoires français et notamment les laboratoires privés puissent pratiquer cette sérologie réflexe, il faudrait inscrire cet acte à la nomenclature des actes de biologie médicale, ce qui permettrait un remboursement par la sécurité sociale. Merci Dr Bichler et à bientôt sur la FEF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada